Le FC Nantes a publié ce lundi un communiqué pour se plaindre de l'arbitrage du match perdu contre l'Olympique de Marseille 2 à 0 lors de la 25e journée de Ligue 1. Les Canaris veulent des explications après deux situations litigieuses qui auraient dû, selon eux, leur valoir de pénalty. Un doublet de Pierre-Emerick Aubameyang a permis de confirmer l'embellie marseillaise sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais si le club fosséen a dominé Nantes 2 à 0 ce dimanche en clôture de la 25e journée de championnat, les Canaris ont pesté contre l'arbitrage. Après les coups de gueule de Valdemar Quita et Jocelyn Gourvenec en marge du match, le club nantais a dégainé ce lundi un communiqué pour pointer du doigt plusieurs décisions du VAR et de l'arbitrem. Le Texier A la suite de la rencontre de la 25e journée contre l'Olympique de Marseille et à de nouvelles erreurs d'arbitrage, le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la direction de l'arbitrage. A indiqué Nantes dans un message diffusé sur son site. Le club demande par ailleurs la communication des échanges entre le VAR et M. Le Texier suite à la faute évidente non sifflée commise sur Moses Simon ainsi que sur la succession de mains commises dans la surface de réparation olympienne. Avec cette troisième défaite lors des quatre dernières rencontres, Nantes a reculé à une dangereuse place de barragiste au classement. Seulement 16e de L1 avant les neuf ultimes journées de la saison. Les Canaris se retrouvent en grand danger. Cette peur de la relégation et les enjeux sportifs de la fin de saison expliquent en partie cette nouvelle critique appuyée contre l'arbitrage. Respectueux des instances et de tous les acteurs du football français, le FC Nantes ne peut que déplorer cette succession de décisions arbitrales erronées en sa défaveur depuis plusieurs semaines. A encore assuré le club de l'Oire-Atlantique. A l'image de Nantes, plusieurs clubs de Ligue 1 ont exprimé une certaine frustration au sujet de l'arbitrage depuis quelques semaines et mois alors que la DT a traversé une crise profonde sur fond de guerre des chefs entre Anthony Gauthier, patron des arbitres et Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel. Ce dernier a même été convoqué à entretien par la FFF avant un probable licenciement.